À temps variable mais appréciable sur les sommets de Gaspésie. Ici, les Chick-Chocs, c'est de la neige 100% naturelle, en abondance, qui vous accueille tout l'hiver. Si bateaux et fruits de mer sont les chouchous de l'été, en hiver, la Gaspésie vous fait prendre un peu d'altitude. Je demande à son conjoint, conjointe, collègue. Ah non, je ne l'ai pas emmené, je l'ai laissé à la maison. J'ai des vraies vacances. Alors ça y est, on vient d'arriver à la zone intermédiaire. On vient de prendre un premier transport en autobus et par la suite, on embarque dans les Katzki pour se rendre au sommet des Chick-Chocs. Partie de Cap-Chat, le Katzki doit rejoindre l'auberge 615 mètres plus haut. Une expédition de plus d'une heure. Une aventure à elle seule. Je suis présentement à l'intérieur du Katzki, de la CEPAC, pour me rendre au sommet des Chick-Chocs. On ne peut pas monter en automobile, donc on utilise ces magnifiques véhicules. Située au milieu de nulle part, l'auberge cumule le spectaculaire à l'intimiste. Ici, on sonne les nouveaux arrivants et pour les accueillir, le personnel est sur le coup. Située tout en haut, l'auberge vous accueille avec près de 5 mètres de poudreuse. Des paysages sublimes, rayonnants, apaisants. Tout n'est cordré beauté, luxe, calme et volupté. Bienvenue à l'auberge de Montagne des Chick-Chocs. Mon nom est Guy Laroche, je suis directeur ici depuis maintenant 6 ans. Ça fait toujours aussi plaisir de recevoir des nouveaux arrivants. Lorsqu'ils découvrent le paysage ici, le bâtiment, les sourires sont là. Donc c'est un moment agréable de séjour pour moi. Pas une minute à perdre, l'incontournable tour de l'auberge se pratique aisément en raquettes au soleil couchant. C'est une occasion rêvée de venir ici en plein mois de mars. Il y a de la neige, c'est incroyable. On a presque 6 pieds de neige ici, il paraît que c'est assez légendaire. La poudreuse, t'en veux-tu, il y en a! Ce qui est particulièrement le fun ici dans les sentiers, c'est que tout est ouvert. La lumière, on voit vraiment bien, il y a beaucoup d'espace. Ça fait du bien, on n'est pas condensé dans le bois. La lumière, la neige, la montagne, la forêt est à nous. Ce qui est le plus merveilleux ici, c'est la tranquillité. Il n'y a pas un bruit, c'est doux, c'est agréable. Il y a une légère petite brise de vent et c'est vraiment la pura vida, hein? La vie est pure ici en Gaspésie. J'adore ça. Une des choses que j'ai appris aussi, c'est que les Shake Shocks, ça vient d'une origine micmac, qui voulait dire la muraille, infranchissable, avec des raquettes. On peut franchir plus qu'on pense. L'auberge de Montagne des Shake Shocks est une magnifique auberge de 18 chambres située dans la réserve phonique de Matane, en Caspésie. La réserve elle-même est de 1100 km² et nous avons un territoire entièrement dédié de 60 km² où on retrouve 3,3 orignaux au km², ce qui en fait la plus haute densité au Québec. On y offre des activités telles que le ski de haute route ou le backcountry skiing, maintenant comme on l'appelle. Nous avons aussi le ski-hawk, la raquette. Les activités sont guidées. Nous avons une équipe de guides chevronnés. Les équipements sont fournis. J'aime à dire que c'est un peu comme un club med, sauf que les boissons alcoolisées ne sont pas incluses. Non incluses, mais disponibles en cellier. Moderne et chaleureuse, chaque pièce a ses atouts. Un labyrinthe en soi à explorer sans modération. Le sentier de l'Auberge, c'est vraiment une très belle ascension. On a une vue spectaculaire, c'est panoramique, on voit 360 degrés. Et on voit très, très bien la vallée en bas. C'est une crête exceptionnelle. Ça vaut le déplacement. Wow! Quel spectacle! Alors ici, on a une superbe vue sur le mont Coleman, qui a une très belle forme. Le bol de neige sublime. J'aimerais tellement aller me faire beau tracer là. Et la chute ici, Saint-Hélène. Hum! Ça va être un régal pour l'escalade de glace. Est-ce que c'est un bol qu'on peut aller skier, ça? C'est un bol qu'on peut skier. Contrairement à ce qu'on voit, c'est pas un bol qui est rempli de neige. C'est un bol qui te fait souffler. La neige est derrière ça. Ah, fait qu'il faut aller de l'autre côté. Oui, mais de l'autre côté, c'est comme ça. Je pense que je vais me réchauffer encore un petit peu pour mes skieurs. Oui, mais c'est une belle expérience quand même d'aller dans le bol. C'est très ouvert. Une belle expérience alpine. Ça, c'est de la chute de glace. Ça, c'est vraiment la plus belle cascade de glace que j'ai vue. Hé! Tu penses-tu que ça se monte en ski-hawk? Bon, on y va en ski-hawk. Si on fait des lacets, des ex-zags, on se rend en haut. Ça fait que ça, c'est la chute, Hélène. C'est la femme de Clovis. Clovis, c'était un garde-pac pendant plusieurs années dans la région ici. Probablement la personne qui connaît le mieux les montagnes ici. On a nommé cette chute en honneur de sa femme, Hélène. Chute magnifique. C'est pas ça qu'on sait qu'elle est belle. Ah oui, aucun doute. Prête à remonter ça? Oui, tout à fait. Le ski-hawk nous vient des monts Altaï, donc des montagnes Russie. C'était des Sibériens, peuples Sibériens, peuples de l'Altaï, qui utilisaient ça pour la chasse, se déplaçant en forêt. Ici, en Gaspésie, dans les montagnes, les sous-bois sont assez clairsemés, naturellement. Ça fait qu'il n'y a pas eu de coupe ici. C'est vraiment, on va rentrer dans le bois et on va se déplacer assez aisément. Souvent, je vois des gens qui vont y aller avec les orteils, comme si on voulait graffigner. Mais non, poisse et talons. Poisse et talons. Poisse et talons. Poisse et talons, puis là, t'as toute la peau de foc qui travaille pour toi. Donc, ça barbe bien. Poisse et talons. Poisse et talons, tu peux t'aider aussi de tes bras. Donc là, direction Buton de l'Est? Direction Buton de l'Est. Fait que là, tranquillement, on va se faire un chemin où on veut. La forêt nous permet ça ici. C'est ça qui est le fun, hein? C'est pas les forêts du sud du Québec que t'as de la misère à avancer. En tout cas, si vous savez pas quoi faire cet hiver, le ski-hawk, c'est une activité merveilleuse. Ça glisse super bien. La portée est bonne. On se sent très libre. Les skis sont pas longs, donc c'est très manœuvrable. La fixation est solide. On se sent pas comme un ski-de-fond. Un ski-de-fond, des fois, c'est plus chambrelant. Vraiment, le ski-hawk, c'est une de mes belles découvertes cet hiver. Attends la descente, là. Ah, mais là, je me garde un peu de fun. C'est là que ça va être encore plus fun. Quelques pas avant le sommet. On est rendu à un gros 615 mètres d'altitude. 615 mètres. Oui. Simon, ici, on est à un sommet où ce qu'on a vécu, un chablis, c'est un gros coup de vent qui a fait coucher tous les arbres. Et ça prend quand même beaucoup de temps avant de... Ça va se pousser, cette forêt. Oui, oui. Ici, sur le buton de l'Est, ça fait 10 ans que l'auberge est là, puis c'est encore la même chose. Ça se régénère pas. Pour la suite des choses, Simon, où est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on descend? On va-tu à un autre sommet? Qu'est-ce que tu me proposes? Oui, bien là, ce que je te propose, c'est d'avancer ici. On va aller au vent. Oui. Là, il y a encore plus de vent par là. On va aller voir si on est capable de voir l'auberge. Oui. Puis à partir de là, on va descendre juste sur le versant, juste là. Parfait. Puis on va aller tester la descente avec les skis. Exact. J'ai hâte d'essayer ça. La première règle en ski-hoc. Ouais. Woohoo! Oh, triple boucle du guide. Ne jamais rire du guide. Ça part mal. OK. Woohoo! Comment se relever dans la neige? Les bâtons en croix. OK. Près du corps. Je m'en sors comme raquette. Là, on peut voir comment il y a de neige. Hey, c'est incroyable. Il y a tellement de neige. Oh yeah! Woohoo! Woohoo! Simon, contrairement au ski alpin, le ski-hoc, le ski de randonnée, c'est différent. Comment on fait pour s'identifier une belle piste après avoir monté? Bien, premièrement, ça prend des sous-bois ouverts, éclaircis. Un couloir. Un couloir, c'est ça. Puis après ça, bien... On y va. On se gâle. Il n'y a pas grand danger. Ce n'est pas à haute vélocité. Oui. Ça fait que si on va à 10 km heure, on fait de la vitesse. Du plaisir hors-piste qui demande tout de même une certaine dextérité. Donc, le bras, il suit le pied. OK. OK. L'élève Charles, de nature sportive, a pourtant du mal à acquérir la pratique. La promesse de belle cascade. Donc, ça, si je comprends bien, c'est pour anticiper nos virages, pour les provoquer. C'est ça. Oui. On va travailler nos jambons, comme on dit. Exactement. Tout est dans le jambon. Tout est dans le jambon. Et le jambon, il va être chaud. Il va chauffer. On va chauffer le jambon. Oui. Donc, tu vois, là? Hop! Hop! Enthousiasme dans la chute, arrivée presque contrôlée, un enchaînement parfaitement maîtrisé. Puis, Simon, comment t'aimes mon profil de skieur? Toutes les façons sont bonnes le dessin. Non, mais je trouve que la position est bonne comme ça. Il manque un petit peu de vertical dans mon style. Tu as besoin d'aide? Non, non. Regarde, je fais juste un petit calais à l'hiver. Mon or blanc. J'ai besoin d'un peu de pratique après toutes les plonges que j'ai prises. Ça fait que c'était assez simple. OK? Je veux tourner à gauche. Je vais avoir mon pied droit en avant avec mon bâton droit. OK? Je vais m'en aller à droite. L'inverse. Puis, il n'aie pas peur d'aller chercher tes quads. Donc, l'appui se passe vraiment sur la jambe arrière. Moitié, moitié. Moitié, moitié. Moitié, moitié. Ta prise de corps va sur son pied qui est en avant, intérieur. OK. Fait que là, si je vais à droite, moi, de mon côté, je vais aller canter un petit peu comme ça. L'appel de la neige, ça fonctionne aussi sur le guide. Je viens de changer de jambe. Il est vrai qu'avec 5 m de poudreuse sous les skis, il serait dommage de se priver d'en manger. Oui. Oui. All right. Ça, c'est le gros avantage du ski-hawk sur la raquette, tu sais, dans les descentes comme ça. Ah ouais, là, on a-tu plaisir? Je peux faire un petit là-là, moi aussi. Plus on descend, plus on contrôle. Et ce qui est chouette avec le ski-hawk, c'est qu'une fois en bas, la peau de phoque raccroche pour une remontée immédiate. C'est trop le fun, on remonte! Là, on va faire le niveau 2. Ça, il s'en vient, hein? Point à retenir, des skis ludiques backcountry pour se faire plaisir en montagne, en forêt ou près de chez vous. Ici, en tout cas, c'est goûter au plaisir de la randonnée nordique en toute sécurité. Hé, on progresse! Hé, ça s'en vient! Ah, c'est le fun! Hé, la neige est incroyable, c'est... Pour certains, ce qui est de la poudreuse est une affaire de tous les jours. À Murdochville, l'auberge Tchic-Tchac a développé tout un territoire de ski hors-piste, proposant une aventure épique qui vous transporte dans un univers parallèle. En 1999, Murdochville est frappée par une grave crise économique à cause de la fermeture de la mine. On a pratiquement fermé la ville. Heureusement, aujourd'hui, une bande d'irréductibles gaulois offre des activités récréotouristiques pour découvrir la montagne, le ski hors-piste, en planche à neige, en ski. Et je m'en vais de ce pas aller rencontrer la gang du Tchic-Tchac pour vivre toute une aventure. Loin des traditionnelles pistes de ski, autoroutes à touristes et files d'attente au télésiège, le concept ici, c'est un complexe sauvage démesuré avec de la neige à profusion, le fruit d'un travail titanesque d'une bande d'adeptes de sensations fortes. Quand on commence à aménager une montagne à zéro, eh bien, on arrive avec des concepts un petit peu préétablis qui existent déjà, puis on essaie de les adapter en fonction des commentaires des clients, d'expériences de gestion de groupe qu'on doit avoir nous autres en tant que guide, en tant qu'entreprise, de gestion du risque. Donc, on intègre tous ces éléments-là dans l'équation, puis à chaque année, la prescription d'aménagement change un petit peu, s'adapte en fonction des nouveaux éléments qu'on recueille, puis après 10 ans de travail, d'ajustement, là, on arrive avec des concepts comme ceux-là qui, on pense, ont beaucoup évolué, ont certainement continué d'évoluer, mais avec un produit fini, avec une signature. Un style audacieux qui fait la différence et donne à la municipalité un souffle nouveau. Commerce, hôpital, école, musée ou centre culturel, si le bien-être des visiteurs n'a pas de prix, avis aux acquéreurs, s'installer en ville pour une bouchée de pain offre aussi l'avantage de devenir les princes d'un royaume enchanteur. Les pionniers sont déjà à l'œuvre. L'exploitation fructueuse du domaine skiable est un engagement qui promet à Murdochville un bel avenir. pour savoir prendre un casque pour tout le monde, c'est obligatoire pour l'activité aujourd'hui. On nous a fourni aussi un DVA qui est le détecteur de la victime d'avalanche. Pour qu'aujourd'hui, les risques sur le terrain sont assez minimes. Donc, on va essayer de chercher la meilleure neige d'aujourd'hui pour avoir un maximum de plaisir, garantie. Ça y est, on est au sommet. Mont-York. On se prépare pour une belle descente en montagne, ski hors piste. Ça fait longtemps que j'attends ça. C'est le moment tant attendu. Il fait tellement beau en plus. Savez-vous pourquoi c'est tous des noms d'Astérix et Obélix ici? C'est parce que vous avez de la potion magique? Non, j'aimerais ça des fois, mais non. Vous avez travaillé fort pour faire ça? Hé que oui, monsieur. Astérix et Obélix, dans le fond, c'est un village de Gaulois. Un peu Murdochville, c'est la même chose. La ville était supposée de fermer. C'est encore ouvert aujourd'hui. Notre potion magique, on n'en a pas encore, mais on pense qu'on l'a trouvée et ça s'appelle la poudreuse. Là, ici, on est dans la piste qui s'appelle la Mallorix. C'est une bonne première piste à faire pour se réchauffer les jambes. Il y a des angles un peu de toutes sortes, puis je pense que ce serait parfait pour commencer la journée. Ici, c'est génial. Écoute, il n'y a pas ça nulle part ailleurs au Québec. C'est vraiment un accès restreint au chic-chac. Donc, c'est vraiment seulement les gens qui font affaire avec le chac qui viennent ici. Puis, c'est génial. Écoute, j'ai fait beaucoup de planchonnage dans l'Ouest canadien, puis je te dirais que le terrain se ressemble beaucoup. Boisé avec quelques barrières rocheuses puis des plateformes qui sont géniales pour pratiquer des sauts et tout ça. Puis, se familiariser à passer du temps un peu dans les airs. Puis, il y a vraiment de toutes sortes pour tous les niveaux. Puis, généralement, l'enneigement est exceptionnel ici. C'est un beau microclimat. Puis, les pistes ont été aménagées par un ingénieur forestier qui fait du ski. Donc, ça a permis de faire quelque chose de génial puis d'utiliser l'élément dominant qui est le vent dans les chic-chac, dans le fond. Donc, toute la neige vient se ramasser dans nos pistes. Puis, ça fait quelque chose de super. Mieux vaut être un bon sportif pour profiter du district aménagé de Murdochville. Au Chic-Chac, le centre névralgique de l'hiver de la péninsule gaspésienne, les activités délirantes et les guides bienveillants ne manquent pas. Un mille-check détonant agrémenté d'extra comme l'héliski ou le cours de sécurité en avalanche. Une progression sensationnelle qui ne laissera personne indiquer. C'est le fond aussi. Les plateformes sont vraiment belles. Ça fait différent d'un parc à neige. Ça donne un petit challenge de plus. Oui, c'est des beaux jobs. Les atterrissages sont vraiment bien faits aussi. C'était ma première fois. Donc, là, je vais me gâter un petit peu plus pour les prochaines. Wow! Oui, mais tu as bien fait ça, en tout cas. Avez-vous des grades? Parce que c'est quand même un peu avancé, on pourrait dire. C'est sûr qu'il y a des pistes un petit peu plus courtes, un petit peu moins à pic, si on veut, au début de la montagne, par là-bas. Puis, c'est ça. Puis, il y en a aussi pour des experts qu'on ne va pas nécessairement faire avec tous les groupes. On essaie d'un peu prendre le pouls du groupe puis de mettre la journée en conséquence des capacités. On est monté une belle petite gang ce matin dans le katsuki. L'ambiance est super. Le fond, on les entend, là, crier de joie un peu dans la descente. Donc, une bonne journée, on fait combien de descentes en moyenne? Une bonne journée, si le groupe s'entend bien puis est efficace, on peut faire de 10 à 12 descentes, dépendamment. Wow! Une bonne journée. On se garde vraiment. Donc, avec un beau 20-30 cm de poudreuse, tu viens ici, tu descends toute la journée. Ah oui, il y a moyen de se brûler les jambes comme il le faut. Tu ne dois pas te plaindre de tes hivers. Ah non, c'est sûr que j'aime mon travail. Sans ton pouce. Après quelques descentes chargées en frissons, feu de bois, repas et boissons chaudes attendent le groupe au refuge. On commence par se sustenter avant de raconter ses exploits ou ses plus beaux plongeons et partager avec les guides des anecdotes des plus palpitantes au Cambodé. Deuxième période, la neige va être encore plus belle. Le soleil a dû faire son effet. Je pense qu'elle est rendue un petit peu plus molle. Alors, c'est parti. Bonne run! Bien, il empiece la journée. Il faut partir quand même assez tôt parce que si jamais il arrive un pépin où il faut faire une évacuation, il ne faut pas se retrouver dans la noirceur. Donc, ça va être la dernière. Je vais en profiter au maximum. Je trouve que la vue est exceptionnelle ici. On a des bons guides. C'est une très, très belle expérience. Ensevelie sous plus de 7 mètres de neige, le terrain pentu du Mont-York permet aux skieurs et planchistes de repousser leurs limites. Des pistes en constante évolution avec chaque année de nouveaux sauts et plateformes et des falaises nouvellement accessibles prêtes à être renommées par les premiers ou premières à les sauter. Yannick, le monde du plein air, ça nous amène toujours à vivre de nouvelles aventures. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir guide en montagne? C'est sûr que ce serait le contact avec les clients, de pouvoir les faire sortir de leur zone de confort, accomplir un but qui n'aurait peut-être pas été capable par eux-mêmes, puis de faire tout ça en sécurité. Ça m'apporte une joie de voir justement les gens avoir une belle journée. C'est sûr que d'être dans une région un peu plus éloignée, ça permet d'avoir des qualités de neige qui sont pas comparables avec une station de ski. Puis c'est une expérience un peu de... d'être éloignée, d'être en nature, d'être en forêt. Puis c'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre à tous les jours. Quand j'arrivais au Shake Shack, il y avait une belle ambiance, on sent l'esprit de gangs qui sont prêts à aller triper à la recherche de la poudreuse. Est-ce que c'est comme ça tout l'hiver? Oui, c'est sûr. C'est une grosse famille de passionnés qui se rassemblent ici pour les mêmes raisons. Écoute, de la bonne bouffe, sans prétention, de la grosse poudreuse puis du plaisir à la volonté. On adore le petit côté jeu vidéo. Libre à vous de tracer la piste et attention aux obstacles. Le but ultime, c'est éviter les sapins pour gagner des points. Dénivelé soutenu, saut, palaises et plateformes sont environ 15 modules qui vous coûteront pas mal de jus de mollet. Choix d'itinéraire, technique, méthode de déplacement et sécurité, ici, il y a de quoi se perfectionner à loisir. Pour venir jouer dans ce parc à neige XXL, il est recommandé de réserver tôt car les meilleures dates s'envolent très rapidement. À bon entendeur, bon saut. C'est aussi ça, les grands sentiers. On l'a fait, puis demain, on l'a refait! C'est pas mon cours d'actualité. Ça fait bien l'été pareil aujourd'hui pour vous. D'une passion contagieuse se tissent des liens grandissants quand sonne l'heure de la presquie. L'auberge de jeunesse est avant tout un lieu de convivialité entre jeunes et moins jeunes. On y passe du bon temps avec ses collègues de recente et les nouveaux venus. Comme à la maison, pas de chichi. On se serre et on dessert, on emmène sa bière et tout le monde participe, comme dans une grande famille. On prépare le chat-ski. Une auberge festive où partager un délicieux repas, une paire de belles photos ou des traditions pas toujours très orthodoxes. Ça fait plusieurs années que je rêvais de venir en Gaspésie pour aller essayer les hauts sommets des chik-chak à l'auberge des montagnes avec la gang des chik-chak. J'ai vécu une expérience extraordinaire. Il y avait tellement de neige, j'ai déboulé partout, j'ai couru comme un enfant. J'en ai eu pour mon compte, décidément. La Gaspésie, c'est toute une aventure. Poursuivez l'expérience en ligne sur uni.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada